Salut à tous, euh, ben voilà, j'espère que vous allez bien, je ne sais pas combien de personnes vont voir cette vidéo, mais bon, c'est pas grave. Alors aujourd'hui je vais faire un tuto Call de Co, bon, oui Call de Co et Virtualized. En gros, Call de Co et Virtualized c'est un jeu que j'affectionne énormément, parfois, en gros tout seul c'est pas... Ça peut être bien, mais c'est pas ouf non plus, mais quand t'es avec beaucoup de gens c'est trop bien. Bon, alors. Alors, là je suis sur un autre compte du coup, où j'ai jamais joué bien évidemment. Comme ça, je vous fais le tuto. Alors. Alors on va aller... Je sais pas, quelque part. Tac. Ok. Ok, ça se lance. Et bientôt. Alors, si vous entendez des bruits, bon, désolé pour ça, désolé pour les bruits, mais bon, je ne vais pas en y faire. C'est vraiment désolé. Alors, tac, 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 tac. Ouais bon, ça prend beaucoup de temps, c'est normal. Alors déjà, je vais vous dire quelque chose. Ce jeu, alors ça dépend. Il y a des joueurs mobiles qui peuvent y jouer, mais tous les joueurs mobiles ne peuvent pas y jouer. C'est plus fait pour les joueurs PC, tout ça. Si t'as un bon téléphone, une bonne connexion, tu peux jouer à ça. Mais sinon, non, tu peux pas, malheureusement. C'est un peu dommage. Bon, alors. Quand vous arrivez sur le jeu, bon, ça va que c'est quand vous arrivez sur le jeu, vous faites New Game. Tac. Après, il y a la base du personnage. Là, vous pouvez choisir votre nœud. Alors, il faut savoir que ce nom, si je ne me trompe pas, je vais me corriger si je me trompe. On ne peut pas le voir, en gros. On ne peut pas le voir de base. Vous voyez ? En gros, quand on est sur le jeu, on ne peut pas le voir. Donc, il faut que vous prenez un nom, genre, qui vous ressemble, ou c'est votre nom, pour être sûr que vous le savez. Parce que, alors, moi, sur mon compte où je joue, mon nom, c'est l'UAM. Mais là, vous pouvez prendre n'importe lequel. Mais si ce n'est pas votre nom, en gros, si ce n'est pas votre nom dans la réalité, Souvenez-vous de votre... Non, parce que ça va être très important pour la suite. Moi, je vais prendre, par exemple, je ne sais pas... David, peut-être, par exemple. Alors, là, vous choisissez votre sexe du personnage. Autre. Bon, c'est... C'est autre, quoi. Ce n'est pas forcément machin. Alors, moi, je prends homme, bien évidemment. Alors, ton de personnage. Là, c'est la couleur de peau. Je pense que je n'ai pas besoin de vous expliquer ça. Donc, obvious, quoi. C'est normal. Alors. Tenue de terre. Alors, là, c'est vous qui vous customisez. Alors, maintenant. Vous pouvez changer vos cheveux. Ces cheveux peuvent être personnalisés. En gros, vous avez juste à aller sur Google. Et chercher des idées. En gros, des codes. De cheveux. Pour avoir des cheveux personnalisés. Mais sinon, les cheveux de base, il y a... Alors. Le cheveux 1. Le cheveux 2. Le cheveux 3. Le cheveux 4. Le cheveux 5. Le cheveux 6. Le cheveux 7. Le cheveux 8. Le cheveux 9. Le cheveux 10. Le cheveux 11. Bref. Il y en a beaucoup. Voyez-vous, je vous laisse regarder toutes les coupes. Et voilà. En tout, il y a 16 coupes de feu. Alors, moi, je vais prendre à tout hasard celle-là, par exemple. Alors. Maintenant, les chemises. Pareil que pour les cheveux. Vous pouvez prendre des chemises personnalisées. Alors. Ce que j'ai fait pour mon autre compte. Alors. Donc, voilà. Des chemises personnalisées. Voilà. Maître idée. Hérologue. Bon, voilà. Voilà. Les pantalons, c'est pareil. Alors, il y a pantalons... Alors, je vous laisse le temps de voir les chemises. D'abord. Il y a 18 chemises en tout. Chemise 1. Chemise 2. Chemise 3. Bref. Voilà. Voilà. Les 10 chemises. Moi, je vais prendre la 1. Vu que je m'en fiche. Littéralement, vu que c'est pas ça. Alors. Il y a plusieurs pantalons. Bon. Il y a en tout 11 pantalons. Je vous laisse regarder. C'est vrai que c'est pas évident de trouver des tutos. Col de corps et virtualized. Surtout en français. Mais, voilà. Comme ça, un de mes jeux préférés. Je fais des tutos dessus. Voilà. Tac. Je fais un tuto dessus. Alors. Après, il y a la couleur des cheveux. Je vous en ai pas parlé. Bon. Il y en a beaucoup, quoi. Après, vous choisissez la couleur que vous voulez. Sachez que la couleur qui est cachée, là, c'est du rose. Enfin, du rose magenta, un peu. Bref. Bon. Je vais prendre ça. C'est très bien. Alors. Suivant. Alors, là, vous pouvez faire comme vous voulez. C'est la tenue de Lyoko. En gros, je pense que tous ceux qui jouent à Col de corps et virtualized ont déjà regardé Col de Lyoko. Après, ça, c'est mon avis. Je suppose. Mais, en gros, Lyoko, c'est là. En gros, c'est ça. Vous voyez, derrière, il y a une sorte de sphère qui tourne. Il y a quatre territoires. Le territoire de la banquise, le territoire des montagnes, le territoire des forêts. Et le territoire du désert. Bon. On va voir ça un peu plus tard dans la vidéo, de toute façon. Bon. Alors. Après, il y a les cheveux. Voilà, quoi. Vous pouvez choisir les mêmes cheveux que vous voulez. Vous pouvez choisir les mêmes cheveux. Après, il y a les tenues. Après, vous pouvez mettre les trucs personnalisés. Et là, comparé au premier, enfin, je crois, il y a des accessoires. Vous pouvez mettre des accessoires à n'importe lequel, par exemple. Je ne sais pas. Il y a une queue de renard, tout ça. Bref. Moi, je vais prendre ça comme ça. Voilà. Parfait. Suivant. Ok, bon. Xana, en gros, c'est le virus qui est méchant. Et en gros... Pourquoi... Vous allez dire pourquoi on doit faire des tenues de Xana, vu que c'est le virus. Et on est méchant. Alors. Il peut s'avérer que si vous êtes... Il y a une petite chance qu'une sorte de méduse vous attrape. Et en gros, elle vous Xanatifie. En gros, vous allez être possédé par Xana. Mais vous ne serez pas vraiment possédé. C'est juste comme ça. Et du coup, vous aurez une autre tenue différente. Là, vous pouvez... Bon. Comme la tenue de Loco. Et vous aurez d'autres pouvoirs. Par exemple, invoquer des mondes. Bon, bref. Tout ça. Alors, suivant. Alors, ça, c'est très important pour l'instant. Ou pas. Alors. Je m'explique. En gros, là, c'est les classes. Alors. Classe de tireur. La classe épéiste. Et la classe de glitch. Alors. Pour moi. Après, ça, c'est juste pour moi. La classe la plus polyvalente. C'est la classe de glitch. Parce qu'elle a un bouclier. Elle a aura de guérison. Alors. Si. Je ne me... Si, je me souviens bien. Aura de guérison. C'est soit pour se dévirtualiser. Soit. Pour faire un soin d'équipe, en gros. Alors. Moi, je vais prendre la classe glitch. Vu que pour moi, c'est la plus importante. Et quand je dis ou non. C'est important ou non. Parce que vous allez voir tout de suite. Justement. Terminé. Voilà. Alors. Là, vous êtes dans un dortoir. En gros. Voilà. C'est un dortoir. Alors. Ici, c'est pour recharger la barre... La barre d'énergie. En gros, la barre là. Ce n'est pas forcément noir. C'est juste la couleur de mon pouvoir que j'ai pris. Du coup, c'est pour ça. Alors. Du coup, il y a l'énergie, la faim, les grades. Bon. Les grades, c'est les classes. Si vous avez fait un peu d'anglais. Après, les HP, les powers, c'est soit pour courir comme ça. Vous voyez. Parce que... Alors. Ce qui est un peu embêtant avec ce jeu. Concours. Vous êtes obligé. D'enlever votre chiffre lock. Malheureusement. C'est très dommage. Mais bon. Après, c'est normal. Parce que si vous mettez votre chiffre lock, ça ne va pas être très... Bien joué. Bon. Dormir, c'est pour régénérer l'énergie. Bon. Voilà. Alors. Là, vous pouvez aller dans les paramètres du jeu. Alors. Là, c'est les paramètres. Alors. Les serveurs VIP. Bon. Alors. Ça, c'est logique, quoi. Alors. Vous pouvez changer aucun paramètre. Sauf le mode graphique. Et les paramètres, là, vous pouvez les changer si vous avez un serveur privé. Ce qui est mon cas. On va y aller tout à l'heure. Alors. Il y a le mode expert. En gros, ça surprime les interfaces graphiques de Lyoko. De tout. Alors. Remontaire de Doctore. Bon. Ça, c'est bientôt disponible. Il y a les personnages. C'est pour ça que j'ai dit que c'est important ou non. Bon. Alors. Là, j'aurais dû aller sur mon serveur privé. Parce que là, vous voyez. Il y a Alita. Personnage actuellement. Inavouable. C'est même pas ce que je sais. Bref. En gros, vous allez me dire. Ça sert à quoi ? En gros. C'est inavouable. En gros. Là, il y a quelqu'un qui l'a déjà. En gros. Voilà. C'est ça. Après, vous pouvez choisir Alita. Si elle n'est pas là. Sauf que Alita. Si elle est niveau 1 ou quoi. Vous devez. Comment dire. Aller. En gros. Vous n'avez pas d'attaque. Vous ne pouvez que vous protéger. Et aussi. Vous ne pouvez que vous protéger. Et voilà. Vous protéger. C'est tout. Alors. Odd. C'est un personnage. En fait. C'est mon personnage préféré. En fait. C'est mon personnage préféré de la série. En gros. C'est vrai qu'il n'a pas un pouvoir ouf. Juste. Il peut tirer des sortes de petites flèches. Qu'on appelle flèches laser. Ulrich. Bon. En gros. Il peut courir très vite. Et il a un katana. Yumi. Ben. En gros. Elle est japonaise. Elle a des éventails. Voilà. Et. Les éventails sont très puissants. Parce que si. Vous suivez des monstres avec. Voilà quoi. Après. Il y a William. Qui est. Le. Perso. D'un copain de moi. Il le joue tout le temps. Mais vraiment tout le temps. Son William est niveau 20. Et. En sachant que niveau 20. C'est quand même. Un peu difficile à atteindre. Bon. Voilà. Après. Voilà. Ça c'est le custom. Bon. Ça c'est le personnage que vous avez déjà. Après vous pouvez choisir. Alors. Je vous donne les spawns. Lui. Odd. Il spawn dans un dortoir. Donc comme ça. Mais la seule qui est différente de tout cela. C'est Yumi. Regardez. Parce que Yumi. Elle spawn ici. Parce que dans l'animé. Enfin dans l'animé. Dans le dessin animé. Regardez. Là je suis dans une maison. Elle est externe. Ce qui fait qu'elle habite dans une maison. Alors. Je vous montre quand même. Le chemin pour aller à l'école. Parce que. Après là. Vous allez vous dire. Mais comment je retourne à l'école du coup. Alors. Regardez. Suivez moi. C'est très simple. Vous faites ça. Ça. Bon. Voilà. Vous voyez. Là-bas c'est l'école. En gros. Vous avez juste à faire à gauche. Et si vous voyez un grand arbre. Vous allez. Et après. Ben. Voilà quoi. Après vous y êtes. Voilà. Et là vous entrez là. Et là vous êtes dans la forêt. Et derrière la forêt. Donc là. Là. Les bâtiments que vous voyez là. Attends. Quoi. Non. Les bâtiments que vous voyez là. Pardon. C'est l'école. Donc. Vous avez juste à rentrer. Alors. Par contre. Maintenant. Que je vais vous démontrer cela. Je vais vous montrer les classes dossiers. Ce qui est bien. Les classes dossiers c'est. Mais c'est presque primordial. Presque. Même non. C'est primordial. Parce que vous. Je pense que vous voudrez. Forcément changer. Votre classe dossier à un moment. Vous vous dites. Mais c'est quoi les classes dossiers. C'est quoi les classes dossiers. Alors. Je vais vous montrer. Les classes dossiers. C'est très simple. Alors. Je suis dans la chambre diroki. Euh. Tac. Voilà. Alors. Vous avez. Bon. Là. Vous n'avez pas besoin. Alors. Classe dossier. En gros. Je vais vous expliquer. Il y a des cubes là. Vous pouvez les retrouver. Sur la map. Vous avez juste à chercher sur la map. Je vais faire une autre vidéo. Pour vous expliquer les spawns. Des cubes. Où est-ce qu'ils spawnent tous. Parce qu'ils sont un peu éparpillés sur la map. Ou alors. Vous allez sur Lyoko. Vous tuez des monstres. Et ils vous droppent ça. Par contre. Attention. Parce que c'est l'erreur que beaucoup d'amis en moi font. Même si les cubes sont au-dessus de la mer numérique. En gros. Le vide. Ne sautez pas. En gros. Quand vous tuez un monstre. Ça droppe des cubes aléatoirement partout. Enfin. Partout. Autour du monstre. Où il est mort. Ne sautez pas. Ne sautez pas sur le cube. Tant que vous ne voyez pas. Où est-ce qu'il est. Si. Il est au-dessus du vide. N'allez surtout pas. Parce que c'est l'erreur que beaucoup font. Voilà. Je ne vais désigner personne. Mais voilà. Alors. Il y a la classe félin. Que vous pouvez débloquer avec 5000. Sachez que 5000. C'est énormément. D'accord. En tout. J'ai acheté beaucoup de classes. En tout. Je devrais avoir 3000. En tout. Parce que vous allez comprendre. 5000. C'est les classes des héros principaux. Alors. Tac. Ça c'est la classe glitch. Donc celle que j'ai choisi de base. Sauf que là. Voilà quoi. Alors. Voilà. Classe glitch. Ça coûte 500. Et les classes de base. Ça coûte tous 500. Par contre. Ça. Ça coûte 5000. Alors. 5500. Classe fausseuse. Classe samouraï. Classe de tireur. 500. Classe vitesse. C'est ma préférée. Classe épéiste. Et voilà. Après les autres. Elle coûte 5000. Et on revient. Voilà. Donc c'est ça les classes. En gros. Et aussi. Si vous vous posez la question. Quand vous changez de classe. Alors. C'est très simple. Pour avoir une classe. Vous devez. Ben. Aller là. Vous faites déverrouiller. Et après. Il y aura écrit. Quelque chose là. Ou non. Vous aurez juste à faire. Terminer. Voyez-vous. Vous aurez tout simplement à faire terminer. Voilà. Tac. Après. Vite. Bon. Ça c'est pour éditer son avatar de Lyoko. Tout ça. Bon. Voilà. Alors. Je vais revenir dans mon truc. Et maintenant. Nous allons aller. Je vais aller sur mon autre compte. Et du coup. Bon. Quand je disais plus tard dans la vidéo Lyoko. Ce sera littéralement sur mon autre compte. Donc une autre vidéo que je vais poster. Ben. Juste après celle là. Bon. Bon. Voilà. Premier tuto réussi. Accompli. Et voilà. J'espère que ça vous a plu. Et. Enfin. J'espère que ça va vous aider. Et l'autre tuto aussi. Par contre. Je vous dis quelque chose pour l'autre tuto. L'autre tuto. Alors. C'est très simple. Les gens de cette communauté de ce jeu. Ne sont pas du tout toxiques. Si vous connaissez. Si vous comprenez bien l'anglais. Vous auriez. Vous aurez juste à leur demander. Parce qu'ils sont très. Très. Très gentils. Vous avez. Vous pouvez quasiment tout leur demander. J'ai dit la plupart. Enfin. J'ai peut-être pas dit la plupart. Mais. Les gens de cette communauté. En général. Sont très gentils. Ils vont vous répondre tout de suite. Du tac au tac. Normalement. Mais aussi. S'il vous plaît. Pour améliorer le gameplay de ce jeu. Je vais vous faire un message. Comme ça. Non. En fait. Je vais vous faire le message. Dans l'autre vidéo. Bon. Bref. J'espère que ce tuto. Ce premier tuto vous a plu. Et. A plus tard. Bref. A tout à l'heure. Bon. J'espère. Bon. J'ai déjà dit ça. Bref. Sous-titrage Société Radio-Canada.